coucou j'en ai très brièvement parlé dans la vidéo que j'ai publié la semaine dernière et je vous ai promis de faire une vidéo spécifique sur ce sujet je parle bien sûr du réflexe que les gens ont qui est de vouloir commencer par ce qu'ils pensent être la première étape de l'entrepreneuriat je parle du produit la majorité des gens quand ils se disent je vais lancer ma boîte ils se disent j'ai mon idée de produit et ils se disent mais je vais commencer par ça parce que c'est mon idée et je veux créer ma boîte autour de mon idée il dit ça parce que en fait l'acte de créer quelque chose semble beaucoup plus naturel beaucoup plus logique beaucoup plus tangible et direct et du coup ça concrétise très vite le fait de monter sa boîte on veut partir d'une idée et en fait c'est ça le problème c'est que les entrepreneurs quand ils lancent leur boîte ils se disent moi je veux créer une application qui fait ça où je vais créer tel ou pantalon ou un micro-ondes qui va révolutionner le monde des micro-ondes c'est un énorme problème parce qu'en fait c'est beaucoup trop facile de se retrouver dans une situation où on a un produit et on se retrouve avec ce produit un beau jour et personne n'en veut est ce que en fait c'est pas le pire cauchemar d'un entrepreneur de travailler comme un dingue et qu'à la fin personne ne veut l'acheter ça se vend pas en fait finalement tout le monde s'en fout parce que l'entrepreneur il est parti bille en tête sur son idée et en fait personne n'en a besoin donc personne n'achète pire cauchemar c'est l'échec quoi et c'est pas l'énorme échec dramatique en grande pompe etc c'est c'est un flop donc même l'échec en fait tout le monde s'en fout donc c'est l'enfer prenons deux secondes et faisons une petite pause sur ce scénario catastrophe digne d'un film hollywoodien dans lequel l'entrepreneur travaille comme un ouf et puis derrière personne ne veut de son produit et posez vous la question et si vous saviez à l'avance que votre produit allait être aimé et acheté par des clients heureux et si vous pouviez prédire que votre produit allait faire des ventes dès le premier jour et si en fait vous saviez exactement ce que votre audience veut ce dont elle a besoin et que c'est exactement ça vous allez créer ce serait cool non ce serait quand même une situation un peu plus confortable que de se demander se poser tout le temps la question est ce que en fait mon produit va se vendre est ce que je vais avoir des clients est ce que je vais réussir à faire de l'argent et bien j'ai une bonne nouvelle j'ai une méthode qui permet en fait de savoir avec une certitude à peu près totale que vous allez faire des ventes prévisibles et répétables parce qu'en fait si on y réfléchit un petit peu plus loin on repart un peu le but d'une entreprise c'est pas créer des trucs parce qu'en fait si vous êtes la seule personne qui reste sur terre vous pouvez quand même créer des trucs ça veut pas dire que vous êtes une entreprise par contre vous avez beau créer des trucs dans tous les sens si vous n'avez pas de clients vous pourrez pas les vendre et c'est ça le truc sans clients sans audience c'est l'ingrédient central du succès d'une entreprise une entreprise qui a un produit du tonnerre mais génial ici mais qui a pas d'audience mais il n'y aura pas de clients donc il n'y aura pas de vente donc ça va caboter et en fait bizarrement l'audience c'est l'ingrédient qu'on travaille en dernier c'est le truc sur lequel on passe rapidement en se disant ouais ça va passer c'est bon il y a des gens en fait on s'y intéresse peu jusqu'au moment où on a lancé un produit on n'a rien vendu et là on se dit ah en fait j'ai pas d'audience et là on commence à se demander si notre audience existe moi je propose d'aller un peu dans l'autre sens lorsqu'on entreprend c'est l'audience la clé c'est aussi simple que ça votre audience vous devez la connaître par coeur vous devez connaître ses joies ses peines ses intérêts ses passions vous devez connaître ses frustrations vous devez être en mesure d'identifier ses besoins et ses envies pour en extraire un problème et même à ce stade vous n'allez pas commencer à partir bille en tête et à essayer de définir un produit à faire des plans sur la comète etc vous devez apprendre à connaître votre audience au point où elle vous dit de quel produit elle a besoin pas juste j'ai ce problème et vous allez interpréter que la solution pour ce problème c'est une application ou un bouquin vous devez demander à votre audience et toi tu préfères quoi si je t'apporte une solution tu préfères qu'elle soit quoi digital ou tangible sous forme d'abonnement ou en paiement direct vous devez commencer directement à rentrer dans le cerveau de votre audience et à connaître absolument ce dont elle a besoin et c'est qu'une fois que vous savez ça que vous connaissez votre audience à ce point là que vous pouvez commencer à réfléchir à votre produit à votre offre alors oui c'est facile à dire comme ça vous vous dites bon elle est gentille elle me dit de reprendre tout à l'envers c'est pas le mécanisme moi j'avais mon idée qu'est ce que je fais si en fait mon idée bah mon audience elle lui correspond pas trop va en fait tout simplement bah ça va pas vendre essaye pas essaye d'améliorer ton idée de de la pivoter pour qu'elle corresponde aux besoins de ton audience et comment on fait ça comment on fait pour commencer par l'audience et pas par le produit sachant que n'importe quel entrepreneur qui se lance il a quand même une petite idée de l'industrie de la thématique de la boîte qu'il a envie de lancer et bien prenez cet exemple là imaginez que je décide de me lancer d'entreprendre de monter ma boîte moi je suis passionné de cosmétiques clean c'est pas une blague c'est vrai je suis passionné de cosmétiques clean c'est un réel intérêt le marché des cosmétiques clean est déjà super super méga saturé et je parle même pas du marché des cosmétiques il ya des marques à tout va si je me dis je me lance et que je me dis oh j'ai une idée de produit j'ai créé une super crème hydratante révolutionnaire bourré d'actifs tout ça c'est super clean avec un design aux petits oignons en fait alors peut-être que je vais faire un gros buzz mais il ya quand même beaucoup plus de chances que tout le monde a déjà une crème hydratante donc tout le monde s'en fout de ma crème hydratante alors que si je prends le problème dans l'autre sens et que je me dis bon je vais aller parler à des gens qui s'intéressent aux cosmétiques clean parler à des gens qui sont déjà clients de marques de cosmétiques clean parler à des acteurs du cosmétique clean grosso modo parler à des gens qui s'intéressent à cette thématique et à cette industrie j'ai quand même une beaucoup plus grosse chance de trouver une faille dans le marché une faille dans l'industrie et de me dire bon bah là ouais j'ai mis le doigt sur un problème j'ai mis le doigt sur une douleur de cette audience là de ces gens qui s'y intéressent et là ça peut devenir intéressant je vais développer une offre qui répond aux problèmes actuels de l'audience existence et là je peux à peu près à m'assurer avec une certitude que si je déroule bien derrière je vais faire des ventes et en fait cette méthode ça veut juste dire que on va d'abord sonder et développer son audience et apprendre à la connaître avant de créer un produit d'ailleurs c'est fortement recommandable d'appartenir à son audience d'une manière ou d'une autre avant de se lancer prenons un exemple si demain je veux lancer une boîte qui va solutionner des problèmes d'avocats en contentieux ok je peux faire tout ce travail d'aller sonder mon audience de poser des questions d'essayer de trouver le problème je vais probablement en trouver un le problème c'est que je vais vraiment vraiment galérer parce que j'y connais rien j'y connais rien à l'univers du légal j'y connais rien l'univers du contentieux j'y connais rien au métier d'avocat je connais absolument pas leurs problèmes et même si je leur demande j'aurai juste deux phrases sur un cahier et même si moi je suis pas avocate je ne gravite pas du tout dans cet univers là je suis pas avocate mes clients ne sont pas avocats mes proches ne sont pas avocats à l'exception d'une ou deux personnes je suis beaucoup trop loin de ce milieu là pour espérer en faire quelque chose de durable et proposer une solution pertinente et alignée avec les réalités du marché donc je récapitule numéro 1 appartenir à son audience numéro 2 apprendre à connaître son audience comme sa poche numéro 3 identifier un besoin numéro 4 définir le problème numéro 5 commencer à développer son audience et à l'interroger avec plus de profondeur et c'est une fois que vous aurez fait tout ça que vous pouvez commencer à avoir des petites idées d'un produit et l'avantage c'est que lorsque vous apprenez ce que vos clients potentiels votre audience ont besoin veulent et sont prêts à acheter vous apprenez également quel contenu va les attirer et dans ce cas là plus besoin d'aller mendier pour générer du trafic et pour développer une audience vous apprenez quel call to action va les inciter à s'abonner ou à acheter ou à s'inscrire quelque part vous apprenez aussi ce que vous pouvez faire pour gagner leur confiance et la maintenir vous identifiez aussi quel prix sera le plus juste aussi bien pour vous que pour eux et qui aura le plus de chances de générer des ventes vous apprenez aussi comment rédiger des objets qui feront qu'ils ouvriront vos emails et là vous êtes sûr d'avoir des taux d'ouverture à 25 40% pas de problème et enfin vous saurez quel texte quel wording quel copywriting les frappe tout simplement acheter et du coup lorsque vous commencez par l'audience tout devient beaucoup plus facile vous pouvez rediriger toutes les énergies que vous aurez utilisé à vous inquiéter à vous poser des questions à essayer d'imaginer quels vont être les résultats à tout simplement avancer passer à l'action toute la méthode pour développer son audience pour apprendre à connaître son audience développer sa proposition de valeur développer son offre son tarif etc c'est des choses dont je parle beaucoup plus dans l'antichambre de germinal n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et si ça vous a intéressé je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne de germinal et enfin n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire tous les autres sujets de vidéos que vous aimeriez que je tourne à très vite